Bonjour Mesdames, les Nouvelles et Messieurs. Pour commencer cette nouvelle année, nous faisons ce bulletin spécial sur la surpêche pour voir ce que l'on devrait améliorer ou ce que l'on a amélioré. Aujourd'hui, je rejoins notre invité spécial, l'une autre que... Rôlement de tambour! Pour Cyril Choquet! Oups, attendez. Ah, ok. Désolé, je viens d'avoir une information. Ce sera finalement un fan de Cyril. Il se nomme Antoine Morancy. Alors, bonjour Antoine. Bonjour Patrice. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la surpêche? La surpêche est la pêche excessive, légale ou illégale, ou pêche destructive, faite par l'homme, sur les poissons, les crustacés ou les merusques. Et tout cela menace l'équilibre écologique. Quelles solutions y a-t-il pour réduire le nombre de prises? Une des solutions serait la pêche artisanale avec la gestion de quotas pour éliminer, ou bien en fait, plus, avoir moins de poissons pour en filet et les gros poissons ou les plus petits poissons pouvoir les remettre à l'eau. Une autre solution serait de se tourner vers l'aquaculture, sauf qu'en ce moment, si l'aquaculture élève des poissons carnivores, donc les chalutiers doivent aller chercher des poissons en mer, faire de l'apparition des poissons et nourrir les poissons, ce qui consomme encore plus de poissons. La dernière solution serait de rapetisser les filets ou d'agrandir les mailles pour laisser passer les plus petits poissons. Et à la fin du filet, on pourrait ajouter une sorte de trappe pour laisser passer les prises indésirables, comme les tortues. Laissez-moi vous faire un dessin. Ceci est le filet. Ce qu'on aurait juste à faire serait ceci, avec une trappe, et les tortues pourraient sortir, mais les autres poissons, vu qu'ils ne sont pas assez forts, ne peuvent pas sortir par le trou. En fait, ça serait plus une trappe avec des mailles, mais on s'entend, les tortues, en fait, ils vont juste l'ouvrir. Patrice, j'ai trouvé un slogan pour vous. Quand la surpêche, les poissons coulent. Quelles sont les valeurs véhiculées et comment avez-vous constaté les effets secondaires de la surpêche? Comme valeur véhiculée, il y a la coopération, parce qu'il faut être... En fait, on ne peut pas être seul pour réussir à améliorer cette situation. Il y a aussi l'équilibre, car si jamais il manque une espèce ou plusieurs espèces, ou que la population de certaines espèces est plus petite que d'habitude, les poissons qui s'en nourrissent vont baisser et vont finir par s'éteindre. Il y a aussi la modération. Si on se modère, il y aura plus de poissons, puisqu'ils auront plus de temps pour se régénérer. Pour répondre à votre deuxième question, Patrice, j'ai ressenti les effets lorsque j'allais pêcher. Certains poissons mordaient moins et étaient plus petits que la moyenne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...